Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui risque peut-être d'être un peu longue mais surtout, petit avertissement avant que vous n'écoutiez tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, si vous n'avez pas vu les animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald, on vous propose de regarder nos anciennes vidéos et de revenir à celles-ci quand vous aurez le temps de regarder les deux premiers opus de cette nouvelle saga proposée par Jika Oli. En effet, cette vidéo va comporter un bon nombre de spoilers et risque donc de vous dévoiler une bonne partie des intrigues de la saga et de ce qui nous attend dans le troisième opus. Et qui dit vidéo un peu longue, dit prenez une chocograndouille, installez-vous confortablement avec une bonne bière au beurre et c'est parti ! Ce mois de septembre marque enfin la reprise du tournage des Animaux Fantastiques 3. Ce film, qui n'a pas encore de nom officiel, aurait déjà dû être tourné début mars 2020, mais la pandémie liée au Covid-19 a eu raison de cette super production cinématographique et après une reprise annoncée début juillet et encore une fois décalée, il semble bien que ceci soit la bonne. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur ce que nous savons de ce troisième opus, mais aussi et surtout, ce qui peut nous attendre dans ce volet central de la saga qui doit compter en tout et pour tout 5 films. La densité des crimes de Grindelwald a souvent été critiquée par les fans qui n'ont pas toujours bien compris où Rowling voulait en venir et il faut dire que rarement, y compris dans la saga Harry Potter, un film aura été aussi riche d'informations, de révélations ou d'interrogations. J.K. Rowling, qui écrit elle-même le scénario, doit l'écrire à la manière dont elle écrivait les 7 premiers tomes de Harry Potter sur plusieurs centaines de pages, mais seulement pour tout faire entrer dans un film de 2h30 maximum, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc pour l'épauler sur le troisième film, elle est rejoint par le scénariste emblématique de la saga Harry Potter, Steve Close, qui organisera probablement les mille et une idées de Rowling. Tout d'abord, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est forcément la date de sortie. Et alors là, là-dessus, on a beau interroger la boule de cristal du professeur Trelawney, on est encore bien dans le flou et pour cause. Annoncé depuis plus d'un an pour une sortie fin novembre 2021, il est évident que le retard pris dans le tournage risque d'avoir un impact important sur la date de sortie. En effet, dans ce genre de film, il ne suffit pas de tourner et de faire un montage à la va-vite. Souvent, la post-production met des mois, voire des années à réaliser l'ensemble des effets spéciaux sur des films de cette envergure, et si on se dirige vers un tournage qui risque de durer jusqu'à la fin de l'année 2020, il est fort probable que la post-production ne se retrouve qu'avec un délai très court, probablement trop court, pour tenir la date de novembre 2021. Après, on n'est jamais à l'abri d'un miracle et d'un coup de maquette magique de la Warner Bros, qui, comme les autres gros studios, sont conscients qu'ils vont devoir participer au sauvetage d'une industrie cinématographique profondément impactée dans le monde entier par les confinements et le virus. Après tout, le monde magique est un remède à de nombreux maux. Si la date de novembre 2021 ne peut être tenue, il est fort probable que les studios reportent la sortie de ce troisième volet des Animaux Fantastiques à l'été 2022. Après tout, les deux dernières parties de Harry Potter et les Reliques de la Mort furent des films estivaux, et ça a plutôt bien fonctionné. On devrait être fixé relativement prochainement sur la date de sortie, ce qui permettra également d'attendre avec impatience la publication du premier teaser ou de la première bonne annonce. Mon dieu, on l'attend tellement ! Bref, revenons à nos hippogriffes. Du contenu des Animaux Fantastiques 3, nous ne savons que peu de choses, voire presque aucune. Néanmoins, Dan Fogler, l'interprète de l'incroyable et inoubliable Jacob Kowalski, nous a déjà donné deux ou trois indices assez pertinents. Le premier étant que le film se déroulera dans un contexte de guerre dans le monde des sorciers, avec des batailles apparemment mé-mo-rables. D'autre part, on sait que le film se déroulera au Brésil en grande partie après avoir exploré le monde magique des Etats-Unis d'Amérique et celui de la France. On sait que plus de scènes se passeront à Poudlard, mais il est peu probable que nous passions beaucoup de temps en Angleterre. Il faut se rappeler d'ailleurs à ce sujet que dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on apprend par Rita Skeeter que Grindelwald s'est tenu à distance de la Grande-Bretagne par peur d'Albus Dumbledore. Autre information dont nous disposons sur le contenu de ce nouveau volet de la Sega, c'est que la relation entre Jacob et Queenie sera bien présente. En effet, Dan Fogler a bien confirmé que son amégrissement spectaculaire dans le monde réel sera incorporé au scénario. On imagine sans mal un Jacob ravagé par le départ de Queenie dans les rangs de Gellert-Krindelwald. En gros, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. A cette heure, le casting reste inchangé et l'ensemble des protagonistes des deux premiers volets seront de retour. Le film devrait se tourner en très grande partie dans les studios de Livesden et avec des mesures particulièrement drastiques pour assurer la sécurité des équipes et des acteurs. Maintenant que j'en ai vu qu'on ne savait pas grand chose, ce qui est une habitude sur ce genre de film, il est temps de se poser la question de savoir quelles seront les intrigues autour de ce troisième opus. Tout d'abord, et évidemment, il va falloir mettre au clair le plus gros cliffhanger de toute l'histoire potterienne, à savoir l'identité de croyance. La révélation de Grindelwald sur l'identité de croyance à la fin des crimes a laissé tous les fans et connaisseurs du Wizarding World devant un mur d'interrogations. Et Dumbledore ? Et pourtant, cette famille est passée au crible dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Rita Skeeter serait-elle passée à côté de quelque chose de titanesque ? Peu probable. Si croyance se révèle être bien Aurelius Dumbledore, on attend de ce troisième opus une bonne explication sur la généalogie de la famille Dumbledore. Est-ce un demi-frère, un cousin, un enfant caché de tous par les parents de Dumbledore ? Pour quelles raisons ? Pourquoi Aurelius Dumbledore obtient-il de la part de Grindelwald un phénix ? Rappelons-nous que le phénix est l'emblème de la famille Dumbledore, mais aussi son patronus. Est-ce une simple coïncidence ? Une manigance de la part de Grindelwald ? Ou tout simplement, tout cela est-il un mensonge de sa part destiné à faire de croyance l'arme qu'il a toujours voulu acquérir contre Albus ? Une arme non pour le détruire, mais pour le maintenir à distance peut-être ? On peut se poser la question tant le personnage de Grindelwald est déterminé à aller au bout de ses convictions, pour le plus grand bien. Autre point que nous attendons également dans ce troisième volet, c'est de découvrir la relation philosophique qui est celle qui unit Dumbledore et Grindelwald. Si l'on sait qu'il y a derrière probablement des sentiments plus qu'amicaux de la part de Dumbledore, en réalité, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si vous vous souvenez bien, dans les Reliques de la Mort, Rita Skeeter publie dans son livre sur Dumbledore une lettre écrite par ce dernier à Grindelwald lorsqu'il avait tout juste 17 ans. Cependant, il peut être intéressant de revenir quelque peu sur cette période-là de Dumbledore, peut-être par flashback. Tout est possible. A quel moment Dumbledore a-t-il compris son erreur de jeunesse ? Voilà un point vraiment intéressant à explorer, tout comme la question du pacte du sang. On sait que Dumbledore et Grindelwald ont fait ensemble un pacte de non-agression sous la forme d'un pacte du sang, les liant l'un à l'autre. Le fait que le Nifleur ait récupéré cet artefact lors de la bataille du cimetière du Père Lachaise est là aussi déterminant. Dumbledore va devoir trouver une solution pour détruire ce pacte et on attend avec impatience de savoir comment il va y s'y prendre. Nul doute qu'on en saura davantage dans ce troisième film qui marquera peut-être une quête visant à détruire ce pacte. Toujours concernant Dumbledore, un autre élément que l'on aimerait bien éclaircir, c'est l'organisation qu'il s'en dirigeait. Un peu à l'instar de l'Ordre du Phénix et qui lui permet de bénéficier d'un très large réseau d'un mondial de relais de contacts destinés à contrer Grindelwald. Le grimoire magique dont se sert Nicolas Flamel dans les crimes de Grindelwald a suscité notre intérêt, notamment par sa couverture qui représente un phénix. Un Ordre du Phénix existe-t-il déjà ? Est-ce l'ancêtre ou le même que celui que nous avons connu lors de la première et de la seconde guerre des sorciers ? Voilà une bonne question qui peut nous en apprendre beaucoup tant sur la stratégie de Dumbledore que sur la mobilisation internationale face à un ennemi qui s'en propage ses thèses partout dans le monde et de faire plus en plus de partisans. Autre sujet d'intérêt qui pourrait être abordé dans les animaux fantastiques 3, c'est évidemment l'un des incroyables points abordés dans les crimes de Grindelwald, à savoir Nagini. Si l'on a toujours su dans la saga Harry Potter que Nagini était une femelle, on ignorait néanmoins que Nagini avait été humaine. Jicaroline nous apprend que Nagini était une malédictuse. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Son personnage, superbement écrit, nous intrigue et on a envie de savoir comment Nagini a basculé vers les forces humaines et vers un vol de mort quelques décennies plus tard. A quel moment sa transformation des infinitives en serpents est-elle intervenue ? Votre de mort avait-il conscience du statut humain de Nagini ? On peut imaginer que oui, grâce à connaissance du fourche-langue. Mais là encore, ce ne sont que des suppositions. A la fin des crimes de Grindelwald, Nagini sent convaincu de ne pas rejoindre les rangs de Grindelwald et persiste à penser que le choix de croyance n'est pas le bon. Mais jusqu'à quand ? Est-ce que le rapprochement de Nagini vis-à-vis des forces du mal dans la saga Harry Potter serait l'une des conséquences d'une possible mort tragique de croyance dans les prochains volets de la saga ? Ce n'est pas impossible. Les questions au sujet de Nagini sont légion et nous les détaillerons prochainement dans une nouvelle vidéo. Comment aborder les animaux Fantastique 3 sans nous poser la question également de la place de l'état Lestrange dans cette saga ? Nous avons déjà réalisé une vidéo sur ce personnage emblématique de puissance et de démesure. Nous ne nous retardons pas sur le sujet, mais vous pouvez retrouver cette vidéo en suggestion à la fin de celle-ci. Autre point également intéressant, ce sera de voir la temporalité du troisième opus des Animaux Fantastiques. En effet, certaines rumeurs font état de la possibilité d'un petit saut dans le temps de quelques années, ce qui est possible. Ruling aime jouer avec le temps. Si le premier volet des Animaux Fantastiques se déroulait en 1926, les crimes de Grindelwald se déroulaient déjà deux ans plus tard, ce qui correspondait au temps de filmer et monter le film. Cependant, on sait que Ruling souhaite également s'appuyer sur le contexte de seconde guerre mondiale qui approche à grands pas dans le monde des Moldus. Il est donc tout à fait envisageable de sauter deux ou trois années aussi pour se rapprocher de la date fatidique de 1933, date de l'arrivée funeste au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne et qui précipitera le continent européen et le monde entier dans l'abîme. Un autre personnage qui semble pouvoir prendre une ampleur démesurée dans les prochains opus de cette nouvelle saga cinématographique, c'est évidemment Queenie Goldstein. Si son choix de rejoindre les coups de troupe de Grindelwald a pu étonner de nombreux spectateurs, en réalité, ce choix répond à une réalité très particulière dans la tête de Queenie. Jeune femme puissante, déstabilisée par son nom de Legilimens et qui semble d'ailleurs avoir de plus en plus de mal à le contenir, elle se retrouve confrontée à la non-acceptation de sa relation avec Jacob, qui fait puiser sur elle un danger tant les règles du congrès des Etats-Unis d'Amérique, le MACUSA, sont pour le moins rétrogrades et continuent d'interdire et de punir les relations entre les moldus et les sorciers afin de garantir le secret de l'existence du monde magique. Queenie Goldstein se retrouve donc dans une séquence où la fragilité et l'émotion prennent le pas sur la réflexion et les valeurs qui sont pourtant les siennes. Jacob, lui, ne pira pas devant les discours de Grindelwald. Il a vécu la grande guerre, celle de 14-18, et il n'a pas envie d'un nouveau coup-bas, d'un nouveau conflit. Le couple qu'il forme avec Queenie sera-t-il suffisamment puissant pour le ramener à la raison et en faire un atout pour les proches de Dumbledore ? Elle qui aura eu l'écoute de Grindelwald ? D'ailleurs, Grindelwald est-il suffisamment puissant pour protéger ses pensées des dons de Queenie ? Du côté de sa sœur, Tina Goldstein, on attend aussi de voir l'évolution de sa relation avec Newt. La mort supposée de l'Etat aura forcément un impact très important sur Newt du fait de sa proximité et de sa grande relation avec elle. Lui et son frère Tézé Dragono vont devoir probablement faire leur deuil ensemble tant ils aimaient l'un et l'autre la personnalité de l'Etat. Pour ce qui est de la relation entre Newt et Tina, il faudra attendre peut-être encore un peu de temps pour avoir aboutir ce couple. Quant à Tina, on espère qu'elle réussira enfin à se libérer un peu davantage et être un peu plus dans l'action que dans les deux précédents opus. En effet, son personnage demeure pour l'instant trop en retrait et il faudrait qu'on en découvre un peu plus en profondeur. Voilà en gros ce qu'on pouvait attendre des Animaux Fantasy 3 tout en sachant que J.K. Rowling nous réserve probablement d'autres surprises car on sait bien que sa magie n'a aucune limite. Dans tous les cas, on espère franchement que ce film arrivera le plus vite possible dans nos salles de cinéma parce que franchement, on est très impatients. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez le plus des Animaux Fantasy 3 et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos prochaines vidéos dès leur permission. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501